Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir réaliser, fabriquer ou réparer vos batteries avec des cellules et pour cela il vous faut forcément un appareil pour les pointer correctement, c'est la clé de la réussite de votre batterie. Alors évidemment, des machines à pointer, il en existe des tas, on appelle ça des spot welders et aujourd'hui, je vais vous en présenter un et vous allez voir qu'il est redoutable, on voit ça maintenant et paf, c'est parti. Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée. Et oui, la société VEVOR, un de mes sponsors favoris, m'a envoyé un petit appareil pour souder les cellules, il s'appelle le 801D de chez VEVOR, franchement, celui-là, vous allez voir, on va le tester, on va voir ses points forts, ses points faibles, on va voir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec, c'est le but de la vidéo, de vous montrer comment il fonctionne. Allez, on n'attend pas plus longtemps, on voit ça maintenant et paf, c'est parti. Vous êtes vraiment nombreux maintenant à vouloir travailler avec ce genre d'appareil et c'est vrai que si on regarde sur Internet, on y perd un peu son latin, il y a toutes sortes d'appareils, évidemment. Vous avez tous essayé d'acheter des petits appareils, vous savez, les petits trucs qu'on recharge avec une prise USB-C et puis bon, vous commencez à pointer, ça s'arrête, ça se déchargerait vite, ça ne pointe pas bien, enfin bref. Donc, c'est vrai que le budget d'un Spot Welder, c'est quand même assez conséquent. Alors évidemment, si c'est pour faire juste de temps en temps une batterie ou deux, ce n'est pas forcément un très bon investissement. Eh bien, je vais vous présenter donc, comme je vous l'ai montré, celui-ci, le modèle 801D de chez VEVOR. C'est un Spot Welder à condensateur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on stocke de l'énergie pour pouvoir faire le pointage. On va voir comment il fonctionne. Donc, il se recharge et comptait environ une trentaine de minutes pour faire la première recharge. Et si vous l'avez laissé longtemps sans l'utiliser, évidemment, il faudra attendre aussi que les condensateurs soient complètement chargés pour pouvoir commencer à pointer vos cellules. Vous allez voir qu'il est vraiment très efficace et surtout bien équipé. On va voir ce qu'il y a dans l'emballage. Mais avant, je voulais quand même vous parler de la notice. La notice est en anglais, comme d'habitude. Mais bon, après, on peut toujours arriver à traduire. On a des informations, évidemment, basiques. On a les paramètres. On va voir le modèle. On va voir la tension de sortie, 5,8 volts. La puissance de pointage. On est à 14,5 kilowatts. C'est assez quand même puissant. On a un réglage de 0 à 99 de tension. On a aussi de 0 à 20 millisecondes. On a un adaptateur qui est fourni avec. Donc, à 15 volts, 2 ampères, plus ou moins à 3 ampères. Il est ici. Ce petit, c'est marqué ici. 2 ampères, 3 ampères. Donc, ça permet de recharger l'appareil. Ensuite, on va regarder dans les pages suivantes. On a la liste du package. Tout ce qui se trouve à l'intérieur. Évidemment, on a la machine. On a une pédale pied. On a un petit chargeur. On a un stylet. Un welding pin. Un welding pin, le 73B. On a le welding ARM, qui permet de pointer les cellules sans utiliser le stylet. On verra comment ça marche. On a aussi 2 paires de commandes électrodes. Donc, pour le 73B et une paire pour le welding pin. Donc, voilà. On a une base aussi qui permet de mettre l'appareil debout. On a un appareil qui permet de mettre les cellules en passe. Quelques bandes de nickel. Une centaine de pièces en 2 dimensions de large pour pouvoir commencer à faire vos premières soudures. On a 2 clés Allen qui permettent de faire les réglages. Une petite clé ici pour faire l'ajustement. Et un tournevis, 2 tournevis, un cruciforme et un plat. Et donc, le manuel, c'est ce qu'il y a dans ce contenu. Si on regarde, du coup, en page 4, on arrive forcément sur les dimensions de l'appareil. Tous les paramètres qui sont à l'écran. On a les indications. Donc là, je vous laisse traduire. Ensuite, dans les pages suivantes, on a le manuel qui va permettre du coup de comprendre comment elle fonctionne. Mais ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais vous expliquer. C'est vraiment très simple à faire fonctionner. En page 7, on a ici quand même des informations intéressantes qui permettent de donner par rapport à l'épaisseur que vous avez utilisé. On a 0.1, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3 mm. C'est ambitieux. Je serais curieux de savoir si ça va vraiment souder du 0.3 mm. On va essayer puisque j'en ai. Donc, on voit que c'est en pur nickel 90-99 de puissance. Et en nickel, platine, stèle, c'est du métal. Donc, on peut descendre un petit peu. 75, 85, 0.3 mm. On va essayer tout ça. On va voir si ça remplit le cahier des charges. Et puis, après, les pages, c'est le mode d'utilisation. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vous laisse regarder le manuel page par page. Je regarde si c'est quelque chose d'intéressant. Sur la page 10, on a la façon d'installer l'appareil qui permet de pointer les cellules directement. Je ne sais pas si c'est vraiment pratique, mais on va quand même l'essayer. Et en page 11, on a comment régler le stylet. Il y a des réglages à faire. Donc, il faut quand même les respecter. Donc, on voit ici qu'on a des ajustages à faire pour la puissance. Vous voyez ici, justement. On va pouvoir en parler. C'est hyper important, le réglage. Et puis, on a aussi comment monter et ajuster les petites électrodes qui vont au bout. Allez, on va pouvoir commencer. On va pouvoir maintenant commencer à mettre l'appareil en fonction et puis faire des premiers pointages pour voir si ça fonctionne. Bon, alors, si on regarde les éléments que l'on a à l'intérieur, finalement, ça, on l'a vu, le bloc. On a donc le chargeur. Ça, on en a déjà parlé. On va le mettre de côté. On s'en servira après pour le branchement. On a la pédale pied. Ça va être utile si on utilise le stylet avec le pied. Il y en a qui préfèrent comme ça. On a le fameux stylet qui permet, justement, de faire le pointage. Avec ici, les deux réglages, on verra à quoi ça sert. Il y a plus, moins. Là, il est vraiment réglé sur le moins. On verra que quand on le met sur le plus, on a quelque chose de différent ou pas. On va voir comment ça fonctionne. Le petit câble qui permet, justement, de connecter à l'appareil pour que, quand on appuie, ça donne l'impulsion. On a ce petit outil qui va permettre... Bon, là, j'ai des 21700, donc ça n'ira pas dedans. Voilà, mais c'est pour mettre des cellules 18150 pour faire du pointage. Surtout pour aller pointer avec le truc, ça peut servir. Voilà, on a le tournevis ici. On a le deuxième tournevis ici et la clé qui permet de régler ici, donc, la poignée. Les deux petits électrodes. Et ici, on a ici des électrodes de rechange également. Voilà, donc, voilà, on a un peu ce qu'il faut pour démarrer. Là, dont ils sont, on l'a vu, on va la mettre là-bas. Et puis, j'ai préparé, donc, des bandes de nickel. Ici, on a du... Ici, on a... On a quoi ? On a du 0,15. Et là, on a du 0,20. Donc, on va essayer de trouver du 0,3 pour la démonstration. Les bandes qui sont fournies avec, il y a du 5 mm de large. Je pense que c'est un peu près ça. Et puis, du 8 mm, je crois. Donc, c'est très fin quand même. C'est juste pour démarrer. C'est du 4 mm de large sur... C'est du 0, c'est du 10. Donc, c'est très fin. C'est bien pour faire les petits repliquages pour les fils d'équilibrage. Ça peut être sympa de les utiliser. Donc, ça, c'est vu. On va pouvoir maintenant mettre en place l'appareil. Alors, pour mettre en place l'appareil, on a le support ici. Ici, on a une échancrure qui permet justement de pouvoir laisser apparent ici les connectiques. Donc, on le met debout dedans. Hop ! On va brancher le chargeur sur une prise secteur. C'est comme les batteries de vélo. On charge d'abord... On met d'abord le chargeur sur le secteur. Et on vient ici insérer la fiche sur l'appareil. Bon, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Ici, on a un bouton. C'est tout bête. C'est le power. Voilà. L'appareil de mon route. Et là, il va se mettre en charge. Il faut attendre que la charge soit atteinte pour pouvoir s'en servir. Ce n'est pas le cas. Voilà. Il était chargé complètement puisqu'il indique ici 0.1. Il va falloir attendre un petit moment pour que ce soit chargé. Alors, pendant que ça charge, j'ai préparé le matériel pour faire des exemples toujours. Et j'ai oublié, pendant que ça charge, de vous présenter l'outil qui va permettre de faire le pointage à la professionnelle avec la manette qui va bien. On verra comment ça fonctionne. Bon, ben. Hop. Ça va comme ça. Et hop. Le système de... Alors. Système professionnel. On verra ça, comment ça fonctionne. Allez, je laisse charger et on revient. Bon, alors, il va falloir être patient parce qu'on est encore ici à... On est à 4,3 et on doit atteindre... On doit atteindre, si on regarde dans la page ici, on doit... Si on regarde, 5,8 volts. Donc, on va attendre. Donc, le CH a arrêté de clioter. On est en 5,2 volts maintenant. Donc, on va pouvoir faire les premiers tâches. Je vais brancher tout de suite le stylet et puis on va faire des essais. Là, il est réglé à 20. Donc, c'est 20 millisecondes. On va donc... On va brancher ça ici puisque c'est ici que ça se met. On peut mettre la pédale pied ou alors le stylet. Débranchement automatique avec le stylet. Donc, ensuite, il suffit de connecter ici. Voilà. Donc, ici, j'ai préparé des bandes en 0,3, en 0,2, en 0,1. On va pouvoir voir ce que ça donne. On va essayer tout ça. On va commencer par du... On va commencer sur des cellules 1850. On va essayer d'avoir une côté négatif. On va juste faire deux points. Pas peine d'en faire quatre. Ce n'est pas l'intérêt. On veut savoir si ça pointe. Donc, c'est tout ce qu'on veut faire. On va faire deux points côté négatif. Donc, là, on est sur le stylet. On est donc au minimum vers le moins. Et on va voir si, déjà, avec 0,20, du 10, si ça tient ou pas. Non, ça ne tient pas. Donc, ce n'est pas assez puissant. On va voir s'il y a une grosse différence au moment où on va changer ici sur le stylet. Pour voir un peu ce que ça donne, on va mettre ici côté plus. Hop. On va refaire la même opération, toujours avec la même puissance. C'est à dire de voir si on a quelque chose de différent. Effectivement, c'est un peu plus puissant. On l'a vu tout de suite. Et du coup, là, ça tient. Comme quoi, le réglage de la poignée a une grosse importance. On voit que là, ça tient. Je peux vous dire que là, du 10, je n'arrive pas à l'enlever. Donc, ça tient vraiment très bien. On va donc le laisser sur le plus. Puisque comme ça, on réglera moins ici. On va voir avec du 0,20. Alors, pour moi, du 0,20, ça va être un peu faible. Là, on va essayer quand même. Donc, 0,20. Toujours du côté négatif. C'est le côté le plus difficile à souder sur les cellules. C'est plus facile de souder un côté positif qu'un côté négatif. Donc, là, visiblement, on voit tout de suite que là, ça n'a pas du tout pointé. Donc, on voit que ce n'est pas assez puissant pour du 20. Déjà, il y a une grosse différence entre le 10 et le 20. Pourtant, c'est que le double. Ça fait sa pointe, mais ça ne traverse pas. Donc, on va augmenter ici. On va augmenter la valeur. Donc, pour augmenter la valeur, on appuie sur Power. Le chiffre 1 clignote. On va le passer à 30. Et là, on va verrouiller 3 fois pour arriver à valider la commande. On reprend notre 0,20. On voit que c'est déjà plus puissant. Effectivement, là, pour l'instant, ça fait des étincelles, mais ça ne traverse pas. C'est toujours difficile. On a un nickel pur. C'est vraiment très compliqué à souder, évidemment. Ça a pointé, mais ça ne tient pas suffisamment. Donc, on va augmenter la puissance. Pareil, même opération. On va passer à 40. Voilà. On reprend notre 0,20. Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Bon, là, mes amis, vous voyez, avec du 0,20 déjà, en nickel pur, en mettant 40. Et bien, ça tient. Voilà. Donc, comme quoi, voilà. Donc, on arrive déjà à souder du 0,20 sur un côté négatif, ce qui est déjà très bien pour un petit appareil comme celui-là. On va pousser le bouchon plus loin. On va essayer d'aller jusqu'à 30. On va voir ce que ça donne. On va pousser ici. Pour du 30, il dit 90. Donc, on va essayer à 90 tout de suite, puisque c'est ce qui est préconisé par le fabricant. On va essayer à 90. Donc, notre 30. Je vais bien voir que c'est du 30. J'ai été mesuré au pied à coulisse avant. Le 30, c'est chaud quand même. Moi, je n'y crois pas. Ah, quand même. Peut-être qu'en double pointage, peut-être que ça peut marcher. Eh, du 0,30, hein, mes amis. Du 0,30, hein. Eh, du 0,30. Eh, ouais. Du 0,30 nickel pur. Eh, ça tient, mes amis. Eh, ça tient. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bluffant quand même qu'un petit appareil comme ça, il arrive à pointer du 0,3. On va même pousser la mécanique à 99, puisqu'ils disent qu'on peut aller avec la 99. Voilà. 99. On verrouille. On verrouille. Voilà. Et on va aller à 99. On va aller à fond. On va bien voir ce que ça donne. Allez, on refait par ici. Toujours du côté négatif. C'est le côté le plus dur. Je vous le rappelle encore. Moi, je pense qu'en double pointage, ça peut tenir. Ça tient même. Donc, ça tient du 0,30. Si on essaye un côté négatif du 0,30, ça va être beaucoup plus facile. Euh, positif, pardon. Le positif étant toujours plus facile à pointer que le... Vous voyez, la différence tout de suite côté... Côté positif, tout de suite, c'est tout de suite différent. Et là aussi, on voit que... Eh bien, il faut déjà tirer pour l'arracher. Bon, on est peut-être en double impulsion quand même. Pour avoir vraiment... Voilà, là, ça a pété un peu. Hop. Voilà. Deux impulsions. Deux impulsions en... Donc, à 99 sur du 3. Moi, je dis que ça tient. Ça tient suffisamment. Donc, c'est... Voilà. Ça marche. Ça marche jusqu'à du 0,3. Donc, c'est un bon appareil. On va maintenant... On va maintenant... Je vais vous montrer quand même la fonction. Parce qu'ici, il y a une fonction... Euh... La fonction... On est en MT et on a AT. Donc, on va aller sur la fonction AT. AT, vous cliquez ici pour descendre. Et on va... En AT, c'est rouge. On verrouille. Et là, on est en mode automatique. C'est-à-dire que... Là, normalement, il n'y a plus besoin de ça. Je crois pas ce que j'ai compris. On va pouvoir directement pointer en contact. Voilà. Dès que c'est en contact, ça pointe. Ça reste rouge. Ça veut dire que le système est activé. Donc, si on pointe du 0,20 avec la puissance maximale côté négatif, ça doit... Voilà. Ça pète. Donc là, vous voyez que... À la limite, vous avez gagné du temps. Plutôt que d'avoir appuyé, ça va marcher aussi bien. Là, on est en 0,20. Vraiment, c'est un appareil qui marche très très vite. Voilà. On a vu un peu comment fonctionnait le stylet, les différents modes. On va pouvoir maintenant installer cet appareil qui va permettre de faire du pointage direct. On va voir comment ça marche. On va le monter. Et puis, on va voir. Bien, j'ai réussi à le monter. Alors, c'est pas facile à mettre. J'ai eu du mal à mettre les vis, franchement, avec le petit tournevis qui est fourni, c'est pas évident. Il faut vraiment appuyer très fort pour arriver à le monter. Là, il est monté. Ça marche. Donc, très bien. On va pouvoir essayer, alors déjà, de comprendre comment ça fonctionne. Parce que, si je regarde, je suis un peu loin de... Je suis un peu loin. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait si haut. Ça, c'est un truc que je ne vais pas comprendre. Évidemment, si on souhaite des 21700, peut-être que... Peut-être que c'est la bonne terre. Même pas. Donc, là, je ne comprends pas. Du coup, il n'y a pas de réglage de hauteur de l'appareil. Donc, ça veut dire que là, forcément, c'est trop haut. Donc, déjà, il va falloir mettre la batterie sur quelque chose. Donc, ça va, j'en ai un deuxième de truc. Donc, là, du coup, je vais être à hauteur. Donc, ça va marcher. Je vais réallumer l'appareil. Donc, là, le mieux, c'est de laisser en mode AT, forcément, pour ne pas avoir à appuyer sur la pédale. Sinon, vous pouvez mettre aussi la pédale, attendre que ce soit posé. Et après, je vais mettre le côté négatif pour que ça aille mieux. Ça sera mieux pour moi la première fois. Voilà. Donc, je vais prendre ma petite baguette 2.0.20. Je la mets ici. Et du coup, normalement, ça devrait souder tout ça, puisque j'ai mis en mode AT. Donc, je devrais juste avoir à baisser la manette. Je vais le faire comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici, je me positionne. Je positionne les deux là. Voilà. Donc, là, ça claque. Ça claque, mais ça ne soude pas. Donc, ça fait un trou dans la... Il y a un problème de... Visiblement, il y a un problème de connectique. Il y a toujours un électrode qui est plus puissant que l'autre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Là, on est vraiment dans la puissance maximale. J'ai presque percé. Donc, je vais réessayer avec du 30. Comme je suis monté au maximum en puissance. Voilà. Je me mets là. Hop. Et attention. Hop. Voilà. Là, je suis soudé sur la machine. Donc, là, ça marche. Ça marche. Mais on voit que le pointage, il est quand même bizarre. Ça pointe plus d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, ça, dans les tests que j'avais fait avant, ça m'avait déjà fait. J'ai un électrode qui pousse plus que l'autre. Je n'ai aucune explication. Je dirais que, pour le coup, la manette, là, c'est un peu gadget. Je dirais que c'est un peu moyen comme système. À moins qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Le principe paraît pas mal. Mais moi, j'aime quand même mieux le styler pour pouvoir pointer plus précisément. Parce que je trouve que ça, ce n'est pas vraiment... Ça fait beau. Mais après, je ne sais pas. L'utilisation, il faut voir. D'autant que c'est dommage. Parce qu'il y a un bon dégagement. Ça veut dire qu'on pourrait facilement, si on regarde ici, aller jusqu'à une, deux, trois, quatre, presque cinq cellules de l'art. Quatre sur. Vu la profondeur. Donc, ouais. Quatre, c'est sûr. En quatre, on peut les faire. Donc, on pourrait faire des quatre de la large sur toute la longueur qu'on veut, évidemment. Donc, c'est dommage qu'il y ait un problème de réglage. Je poserai la question quand même à VEVOR pour savoir pourquoi j'ai un endroit qui pointe plus que l'autre. Il y a peut-être une explication à ça. Je vous la mettrai dans la description si j'ai des informations d'ici, que la vidéo soit en ligne. Ceci dit, c'est un très, très bon appareil. Franchement, je vous le recommande. Le 801D de chez VEVOR, vraiment, c'est un appareil qui ne coûte pas très cher. Bien, en plus, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous annonce que vous allez avoir un code promo. Vous allez pouvoir avoir une petite remise sur l'achat du produit. Ce qui n'est pas négligeable. C'est toujours intéressant d'avoir une petite remise. Et ça, c'est grâce à ma caraventure. Et grâce à la société VEVOR qui est mon sponsor, qui me fournit des appareils pour que je puisse vous les montrer. Et puis, vous puissiez faire vos choix et les acheter. Et en plus, j'adore la couleur, le orange avec le noir, ça va vraiment très bien. Il est vraiment très beau. Allez, on va passer au point fort et au point faible de cet appareil. Et on pourra conclure la vidéo. Alors, dans les points positifs, on va dire que c'est un petit appareil qui est facilement manipulable. Il n'est pas très gros. Il a une bonne autonomie. Il a des capacités de pointage, vous l'avez vu, redoutables. Puisqu'on arrive à pointer du 0.3 au nickel pur. Ce qui est énorme pour un petit appareil comme ça. Après, il est beau. Il faut le dire quand le produit est beau. Et donc, il y a aussi dans les avantages, dans les points positifs, le prix. Un tout petit peu plus de 200 euros. Je pense qu'avec la remise, vous allez être juste un tout petit peu en dessous de 200 euros. Mais c'est pas mal. 200 euros, un appareil qui va faire le boulot et qui va le faire très bien. Donc, pour moi, c'est une fois encore carton plein. Alors après, dans les points négatifs, je dirais, il n'y a pas grand chose. Mais en fait, la poignée ici, je trouve que, à part j'ai eu un petit problème avec le réglage. Je n'arrive pas à faire fonctionner correctement le pointage avec ce mode. Ça pointe plus d'un côté que de l'autre. Bon, pour moi, je trouve ça un peu gadget. C'est beau, mais est-ce que c'est fonctionnel ? Ça reste à voir. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Il est complet. Il y a tout ce qu'il faut dans le pack pour pouvoir l'utiliser pour la première fois. Les outils, les bandes de nickel pour faire vos essais. Rien à dire. A vous de juger si ce petit appareil peut vous intéresser. Profitez du code. Il sera inscrit dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois la société VEVOR de me faire confiance pour mettre en avant leurs produits. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Eh bien, écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Je pense que vous savez tout sur cet appareil. Foncez. Si vous avez besoin de faire des packs de batterie avec un Spotwinder, c'est celui-là qu'il vous faut. Mais attention, je vous mets en garde encore une fois. Et comme d'habitude, le lithium, c'est dangereux. Le courant également. Si vous ne savez pas le faire, faites le faire par quelqu'un qui sait le faire. Ce sera moins dangereux pour vous et pour votre environnement. Voilà. Ceci dit, partagez la vidéo au plus grand nombre pour que tout le monde en profite. Mettre un like. Vous savez, ça me fait énormément plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On se dit à très bientôt. Ne partez pas en fin de vidéo. Cliquez sur une des petites miniatures pour continuer l'aventure avec moi. Ça aussi, ça me fait plaisir. Et du coup, ça fait avancer la chaîne. Je vous dis peut-être à très vite ou peut-être même à très bientôt. Et comme d'habitude, do po ba. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada